Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio de développement personnel. Et vous le savez, chaque semaine, nous sommes avec un rendez-vous intense avec Luc Bodin, docteur de son hectare, ancien docteur, mais bien plus de choses. Et vous avez pu voir dans les près de 30 émissions tout ce qui vous a déjà partagé. Alors la semaine dernière, on a vu le double sens de la maladie, les symboliques. Et on a abordé un petit peu les maladies, pardon, les médecines du futur, un petit peu joindre la médecine traditionnelle avec un petit peu toutes les médecines qui sont autour et qui apportent énormément, sans en exclure de fait celles que l'on pense les moins intéressantes. Luc, merci. Et la médecine du futur, médecine holistique qu'il faut prendre à tous les niveaux, à toutes les sphères ? Ce n'était pas de celles-là que je voulais parler en particulier. Ah, ce n'était pas de celles-là que je voulais parler en premier. Je vais parler plus de la médecine du futur du côté de la médecine conventionnelle. On va commencer par ça. Oui. On va commencer par ça. Après ça, on parlera de la médecine du futur, des médecines naturelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de la médecine du futur, je ne vais pas parler de la médecine qui va se passer dans un siècle. Je ne vais pas parler de la médecine qui va se passer dans 50 ans ni dans 10 ans. C'est la médecine qui va se dérouler dans les 10 prochaines années, qui va se mettre en place dans les 10 prochaines années. Et ça, on n'en a absolument pas conscience. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs... Moi, j'étais impressionné d'ailleurs parce que la médecine chimique, telle qu'on la voit actuellement avec les médicaments, elle marque le pas. Elle marque le pas en ce sens qu'on n'a pas fait de découvertes extraordinaires de remèdes, de nouveaux remèdes, de nouvelles molécules qui a transformé le pronostic de certaines maladies. Donc ça fait maintenant 10 ans, 20 ans qu'il y a eu des petites avancées par-ci, par-là. Mais c'était vraiment très secondaire par rapport à ce qui pouvait se passer autrefois. Mais par contre, il y a eu plein d'autres études qui ont été faites d'une manière tout à fait différente, dans un autre sens et qui n'est plus du tout de la médecine pharmacologique. Et c'est une médecine, c'est des études qui ont été faites déjà depuis pas mal d'années au niveau des laboratoires, au niveau des cellules, au niveau de tout ça. C'est des études qui ont été faites maintenant pas mal sur l'animal. Donc il y en a encore quelques-unes qui sont encore sur l'animal. Et il y en a déjà quelques-unes qui sont en train d'être appliquées à l'homme, à l'être humain. Et on en voit déjà les prémices. C'est comme on a entendu parler tout dernièrement du cœur artificiel qu'on avait branché. Donc ça, ça fait partie des premiers éléments qui vont arriver en tête de compte. Et là, c'est une étude, c'est des recherches qui sont absolument extraordinaires, absolument incroyables, parce qu'on arrive à faire des choses aujourd'hui qu'on pensait encore impossibles il y a encore dix ans. Du genre, par exemple, on a réussi à faire remarcher des souris, et même des hommes aussi, qui avaient des moelles épinières qui avaient été lésés, par exemple. Donc on est carrément, on est capable de faire des doigts, des mains artificielles, des mains articulées pour les gens qui sont amputés, donc qui sont commandés directement par la nerf et quelque part par la pensée, par les muscles. Mais plus fort encore, c'est qu'on est capable maintenant de redéclencher un toucher. On travaille aussi beaucoup sur la vision, avec des implants électroniques, on travaille aussi beaucoup sur l'audition, on travaille aussi beaucoup avec les... Il y a un truc absolument extraordinaire qui est sorti, qui a été découvert il y a peu de temps, c'est un micro, un mini-robot, un robot microscopique, c'est le robot CRISPR-Cas9, et qui est capable d'aller réparer les gènes qui sont situés sur notre terre. On parle de nano-robots, là, c'est ça, c'est toute la technologie qui est intéressée à mettre en place. C'est dans des choses comme ça, mais ils sont capables d'aller réparer les ADN, les gènes des feux. Et donc là, on a commencé à l'expérimenter dans certains cancers, pour aller réparer les gènes de certaines cellules cancéreuses. Et là, c'est aussi quelque chose, comme toujours, c'est l'autre pendant de la chose, c'est qu'on peut aussi, l'autre côté, c'est qu'on peut aussi manipuler les gènes. Alors, comme c'est une technique qui, paraît-il, est simple, et qui est connue maintenant et qui s'est répandue dans l'ensemble du monde, on peut faire des très belles choses, mais on peut faire aussi des problèmes, aussi au niveau des alertes biologiques, des manipulations au niveau des bactéries, au niveau des choses comme ça. Et donc, on est capable aussi, on s'est aperçu que ça va encore de plus en plus loin, c'est qu'on s'est aperçu qu'on pouvait non pas ralentir le vieillissement, mais on s'est aperçu aussi que le vieillissement pouvait partir aussi dans l'autre sens, vers le vieillissement. C'est des éléments qui sont en arrière maintenant, le développement des cellules souches. On est capable de recréer des cellules ou des tissus, et bientôt des organes qui sont issus des cellules souches du donneur. Donc, ce sera le donneur et le receveur sont issus du même corps, et donc avec tout, c'est fini. Donc, aucun rejet, quoi. Des choses comme ça. Il y a aussi un élément qui est très étonnant, parce que c'est passé, comme une maître à la poste, personne n'en a parlé, le clonage humain. Parce qu'on a pris la fameuse seconde de la prodigie, qui avait dit, oh là là, le clonage humain, non, 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 mais, en fin de compte, le clonage humain a été réalisé depuis bien des années, et tout ça s'est passé complètement à l'as. Donc, on est capable aussi de faire des prolongations de la vie, mais de la vie en bonne santé, grâce à des reprogrammations cellulaires. Et là, on est en train de travailler aussi avec des cerveaux qui vont être bien sûr connectés aux ordinateurs. On ne sait plus si c'est l'ordinateur qui est connecté au cerveau, ou le cerveau qui est connecté à l'ordinateur, mais ça permet de développer des capacités mémorielles d'une manière importante. Donc, il y en a même qui sont en train de, pour dire un petit peu jusqu'où ça va, certains sont même en train de regarder un petit peu la méthode Frankenstein de comment faire revenir les morts à la vie. Mais justement, Luc, c'est super bien, toutes ces avancées technologiques, et je trouve que ça va bien dans le bon sens, mais est-ce qu'on ne perd pas notre humanité ? On la perd complètement, c'est là où je voulais en venir. Mais on n'a pas fini, parce que tu sais qu'il y a eu aussi un chirurgien italien qui avait lancé la greffe de tête. Oui, j'ai vu ça dernièrement, il y a une tête qui a été greffée, là. La greffe de tête, tout le monde a pris ça comme étant une boutade au départ, et puis en fin de compte, on s'est aperçu que c'est loin d'être une boutade, parce qu'il y a déjà un Chinois qui était déjà spécialiste des greffes de tête de souris. Ça veut dire qu'il était déjà en train de travailler dessus. Et là, ils ont commencé à faire une greffe de tête de macaques. Ah ok, parce qu'il m'a semblé voir carrément une greffe de tête humaine. Non, pas humaine encore. D'accord, donc ça, c'était... Je sais, je ne suis pas forcément au courant. Non, 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 mais j'ai vu juste ça, il parlait justement de greffe de tête humaine. Donc, et là, c'est des choses qui sont complètement folles. Là, on arrive à des domaines qui sont complètement fous, parce qu'en fin de compte, là aussi, on se dit, il y a toujours des rejets du donneur avec du receveur, et on se dit, ok, qui c'est quel donneur qui est le receveur dans la greffe de tête d'un organe ? Est-ce que c'est le corps qui est le receveur ou c'est la tête qui est la receveuse ? Et puis après, moi, je pose aussi une deuxième question. C'est que si on fait un genre de choses, quelle conscience il va y avoir dans ce corps ? Est-ce que c'est la conscience du corps ou la conscience de l'esprit ? Parce que nous... Oui, parce que là, justement, ça rejoint ce qu'on avait vu avec les corps énergétiques. Voilà. Intéressant. Oui, oui. Donc, si tu veux, c'est que c'est... Là, pourquoi il y a tout ça ? On fait même des exosquelettes maintenant. Bon, ça, c'est... Par rapport à ce que je viens de dire, c'est de la broutille. C'est-à-dire, c'est des... Ce qui vont être utiles, par exemple, aux gens qui sont tétraplégiques, aux personnes âgées, etc. C'est une espèce de squelette, des robots, un petit peu, qui va y avoir autour de notre corps et permettre les déplacements d'une manière beaucoup plus aisée à toutes ces personnes qui sont... Bon, c'est une technologie robotique, mais c'est quand même aussi intéressant. Mais tous ces éléments nous montrent qu'on est à la veille, aujourd'hui, d'une révolution au niveau de la médecine qui sera une médecine de plus en plus technique, technologique. Et donc, encore, comme tu disais tout à l'heure, on risque d'y perdre notre âme. On a créé tout dernièrement, et j'ai sauté en plafond, on a créé des embryons hybrides. Tiens-toi bien, humains, avec le porc. Ouf, d'accord, ok. Et tout ça, parce qu'on va mettre dans ce porc, dans ces éléments de cèdre hybrides, qui seront après la dominance du porc, des organes qui vont se développer dans ces êtres et qui ne seront pas rejetés, qui seront des organes qui pourront servir pour des grèves chez les humains. Oui. Ça fait peur, hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est des choses qui sont passionnantes, mais qui sont d'une dangerosité absolument extraordinaire. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, c'est comme le fameux cœur, mais il y a d'autres organes, on est en train de travailler sur le pancréas artificiel aussi, de la même manière. Et donc, ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes, parce que ça sauvera des vies. Si on peut travailler avec le robot CRISP et qui peut disparaître, par exemple, la trisomie 21, c'est des choses qui peuvent vraiment changer le cours de bien des vies, mais on peut aussi travailler sur des éléments qui sont beaucoup plus dangereuses. C'est ça. C'est évident. Mais donc, la grève de tête en est une autre. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simplement la recherche de l'immortalité. C'est ça, on revient sur ça. Voilà. Et je pense personnellement que, en plus, toutes ces techniques, nous, on les voit, on a encore, on est au bout de la chaîne pour les informations qui arrivent. Parce que je dirais que qui c'est qui va se sponsoriser ? C'est les grands laboratoires. Mais aussi, moi, je dirais que je pense que les dirigeants des grands laboratoires, qui sont les grands laboratoires, mais qui font partie des filières des multinationales, on le sait tous. Et donc, ces filières des multinationales sont des personnes qui vieillissent. Et donc, je pense qu'ils ont beaucoup subventionné dans ce genre de recherche pour essayer de se maintenir en vie longtemps. Et c'est pour ça que... Donc, ces techniques qui sont en train d'être d'être mis au point, qui sont au stade d'être mis au point pour l'homme. On est en train de faire les premiers essais sur les hommes, sur les êtres humains. On a fait une grève de tissu qui était à base de cellules souches. On est capable de refaire, à base de cellules souches, grâce aux imprimantes 3D, on a recréé des vertèbres qu'on a pu incorporer dans les personnes. Donc, tout ça sont des choses qui sont absolument passionnantes sur le plan de la technologie, mais on perd complètement notre humanité. Et donc, c'est vraiment extrêmement dangereux, très intéressant d'un côté, mais très dangereux de l'autre, parce que c'est des épées à double tranche. C'est ça, après, ça dépend qui est utilisé. Exactement, exactement. Et donc, après ça, on se retrouve de l'autre côté, de l'autre côté, je ne veux pas les mettre en opposition, parce qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est tout ce qui est médecine naturelle. Et les médecines naturelles vont, elles, elles voguent, vers un autre, tout à fait dans une autre voie, qui est le développement de la conscience, le développement de la puissance de la pensée, le développement de la puissance de l'intention, le développement de l'amour, qui est aussi de l'énergie. Et donc, pour moi, on peut considérer que c'est des chemins qui s'opposent, mais je ne suis pas si sûr qu'ils s'opposent, parce qu'en fait, je pense qu'en finalité, il se peut très bien qu'ils se retrouvent un petit peu comme, qui aurait dit, qui aurait dit, quand on était en train de travailler sur la physique, et en particulier sur la physique quantique, qu'on serait arrivé à toutes ces notions merveilleuses qui nous prouvent, par exemple, la puissance de la pensée, l'information, et que quelque part, pour la création de cet univers, il y a eu un grand programme qui a été à l'origine de l'univers. Donc après ça, chacun mettra un mot, si il veut, sur ce grand programme. Mais voilà, on arrive à des notions qui sont pratiquement de dehors de la spiritualité. Et donc, je pense que, là encore, si on fait une grève de tête, il va y avoir des découvertes qui vont être faites au niveau de l'être humain, qui ne sont pas forcément celles que attendent ces scientifiques, mais qui seront aussi des domaines d'intérêt. Donc on est en train de travailler sur la puissance de la pensée, la puissance de l'intention d'un côté, et est-ce que ces deux extrêmes ne vont pas finir par se rejoindre ? Moi, je suis toujours un extrême optimiste. Tu vois, dans tout ça, je pense qu'on n'arrive pas à unir un petit peu ce cerveau gauche et ce cerveau droit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, puis en fonction du point de vue que l'on a, de la cointance ou de la sensibilité que l'on a, on peut être plus pour l'un ou pour l'autre. Moi, c'est vrai que tout ce qui est technicité, je trouve ça vraiment génial. Je suis quelqu'un de techno, j'adore ça, tout ce qui est nouveauté. Par contre, c'est clair que, à trop vouloir faire de technicité, de choses comme ça, je pense sincèrement qu'on perd justement notre côté humain et puis toute cette notion que l'on avait depuis qu'on est venu sur cette terre et au détriment de la technologie et on perd justement toute cette notion de vision, de sensibilité extrasensorielle, des choses comme ça, on l'a quand même pas mal perdu depuis des générations parce que la technicité a été là. Donc la technicité, pour moi, c'est quelque chose de super bien, de super primordial. Par contre, il faut faire gaffe comment est-ce qu'on l'utilise et il ne faut pas que ça devienne un handicap pour l'être que l'on est réellement. En tout cas, c'est ma vision des choses. Oui, tu as raison. Mais ce qu'il faut, moi, je me rappelle toujours de la pensée des aborigènes d'Australie. Les aborigènes d'Australie, il y avait un journaliste qui avait été les voir en leur disant « Mais écoutez, vous, vous êtes les aborigènes, vous êtes un peuple qui est là depuis des milliers d'années, vous respectez la nature, vous faites corps avec la nature, vous vivez tes éléments et pourtant, vous êtes en train de disparaître. Et puis regardez-nous, nous, notre civilisation occidentale, on détruit tout, on est en train de tout polluer, etc. Et puis c'est nous qui sommes en train de survivre. Et les aborigènes avaient fait une réponse que je trouve très belle en disant « Écoutez, si nous, on doit disparaître, c'est très bien. C'est parce que nous, on a fini notre travail, on a fini notre temps et tout va bien. si vous avez besoin de vivre justement la dégradation, la destruction de la planète, la pollution, etc. pour enfin comprendre quelque chose, c'est très bien aussi. Sans doute qu'on a encore des choses à comprendre parce que moi, je dis toujours, c'est qu'il faut expérimenter l'ombre pour apprécier le soleil aussi. Ça, c'est clair. Voilà, donc on est en train de flirter un petit peu avec nos parties sombres. pour le docteur Frankenstein qui est toujours quelque part. C'est ça. Le docteur Jekyll aussi. Donc, OK, donc on est obligé de l'expérimenter. Peut-être qu'il faut prendre jusqu'au bout du bout pour enfin arriver un petit peu de l'autre côté. Je suis un grand optimiste. Bah, écoute. Mais éternellement, je passe mon tour. Oui, c'est ça. Parce que de toute façon, je pense qu'au bout d'un certain temps, tu dois te faire chier de vivre éternellement, là. Je te rends compte, on en serait aujourd'hui ici, il est à 350. On va faire aujourd'hui. De quoi on va parler aujourd'hui ? On les a toutes faites. Bon, allez Luc, on va rester sur cette note positive. Je laisse la place au jeu. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est vraiment très très intéressant et qui est très polémique aussi en fonction vraiment de la vision. Mais je trouve ça vraiment très très intéressant. J'espère que l'avenir sera radieux pour tous. J'espère surtout que ce sera un avenir fait de sagesse. Oui, c'est surtout ça et on sait que l'homme n'est pas toujours très sage. Allez, sur ce, Luc, je te souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Et à tous, bonne écoute des émissions si vous ne les avez pas écoutées. Et puis, partagez, partagez, partagez. Ça, c'est un sujet qui est vraiment très polémique. Laissez de nouveaux commentaires. Allez, Luc, merci à tous et puis, bonne journée. Merci à tous. Bonne journée à vous aussi. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501